Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Vous êtes pris en otage ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 D'accord, ils ne répondent jamais radier. Là, je crois que Sylvain répondait depuis tout à l'heure, mais pas tout à fait, effectivement. Il doit pas être sur la radie. J'irais bien voir comment c'est le bordel là-bas. Ou après, ils ont dit qu'ils avaient besoin de personne d'autre. Il y a le directeur qui va les rejoindre en plus. Ah, le petit directeur est là. Ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi il y a tout le monde de la motitude devant les p'tits ? Ah oui, parce que le monsieur a eu une action de moto et sa moto s'est retrouvée juste à côté de leur garage. Du coup, ils sont venus me rapporter votre moto, monsieur. Ah bah c'est gentil, ça. Du coup, je pense qu'ils vont attendre là. Et il y a aussi votre ami qui est arrivé. Ah bah il y en a du monde pour moi, dis donc. Ah ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il vous est. Ah, je suis une star. Ah oui, ça va être trois fois plus cher. Mon nom est Bi. Bi-nouche. Allez, venez. J'ai un petit peu peur là, vous voyez. Je comprends. Normalement, si vous tapez pas les portes... Bon, il faut taper dans le fond, quoi. Voilà, parfait. Voilà, vous vous sentez comment ? Je sens un petit peu le furet, oui. Ah ouais, mais quelle idée de se balader dans le métro, dans les égouts aussi. Ah ça, je vous fais pas dire. On l'opère, là, monsieur ? Ah bah on va voir ce qu'il a, déjà. Non, non, non. On verra après. Bon, vos vêtements, vous pouvez les mettre dans l'incinérateur, je pense. Oui, je pense aussi, oui. Je vais me changer après. Pas de touche à rectale. Oh bah ça, ça dépend. Vous payez ou vous payez pas ? Je vais payer, je pense. Ok. Allez, hop. J'ai l'impression que tu es à la radio. Oui, oui, tout à fait, mais... Ouais, je crois. Une femme, elle est célibataire ? Je sais pas. Ah, je crois que je parle à la radio, là, non ? Oui, oui, tu parles à la radio. Oups, pardon. Oups. Et c'est votre ami, là, le mec en verre ? En verre, non, pas du tout. Attends, je vais aller voir ce qu'il veut. Lui, c'est mon ami, oui. Monsieur ? Oh mon Dieu, il est habillé comme un préposé. Pour un préposé, c'est-à-dire ? Comme un prépuce, vous voulez dire ? C'est un peu couleur... Ok, là, c'est bon ? D'accord, d'accord. Attendez, je regarde vite fait, mais là, on va débuter une opération. Alors, vous avez mal où, vous, du coup ? Parce que je suis pas tout suivi avec un motos, un supérieur, un triple phantom. Au côté du milieu, j'ai mal, oui. Au côté du milieu ? Oui. Je vous ai dit, je voulais... Ça brûle. Et plutôt au milieu du côté ou au côté du milieu ? C'est important, ça. C'est vrai que vous le dites, plutôt au milieu du côté, oui. Plutôt au milieu du côté ? Elle est plus sur le côté. Et lequel ? Celui-là, quand j'appuie, ça fait mal ? Aïe-vous ! Doucement ! Ah oui, c'est celui-là, alors. Appuie sur l'autre pour voir. Ah ouais, non, bah non. Là, ça veut voir si c'est qu'un seul côté. Non, te le cache pas sur la table. Non, là, ça va. Non, là, ça va. Donc, c'est mon côté. Oui, très très vite. Ça change de côté. Voilà. Comme ça, t'as le bobo. Comme moi, j'ai pas tout suivi de ce qui lui est arrivé. Donc, c'est quoi ? Vous avez mal au niveau du foie, c'est ça ? C'est ça, oui. Mais pourtant, je bois pas. Ah ouais, vous aviez dû prendre un coup sur le foie. On va faire un petit... Elle parle tout le temps sur la radio. On va faire un petit scanner, non, Izan ? Ah ? Izan ? Izan ? Bon, on va faire ça, de toute manière. Allongez-vous, comme ça qu'on me voyait. Ah oui, non, mais quand je pose une question, ça va bien que tu réponds. Je me laisse faire. C'est quoi la question ? En fait, je te demandais si on faisait un scanner. Ah oui, c'est mieux. Ah, voilà. Pour le fois, c'est plus une échographie, non ? Ça dépend. Moi, j'éconnais rien après, mais... Mais non, là, on cherche pas une cirrhose, on cherche une émorale du interne. Oui, bah, oui. D'accord, bon, très bien. C'est vous le patron, non ? On peut faire un scan, je sais pas. On le verra aussi. De toute façon, j'ai une bonne mutuelle. Ah, c'est parfait. Alors, on peut faire la totale au niveau batterie test, alors ? Oui, tout à fait, oui. Du coup, je vous laisse vous allonger. Je suis allongé, ça tombe bien. Non, vous êtes assis là, monsieur. Ah, merde, je... Alors, oui. D'accord. Alors, voilà, oui. Vous allez vous... Ah, vous chipotez, quand même. C'est bon, c'est bon. C'est pour vous, parce que vous êtes allongé, on verra mieux. Parce qu'à la scie, les organes vont être un peu plus comprimés, donc on fera moins. Ah, puis, je ne parle pas très bien anglais. Bon, écoutez, je suis un bonhomme, je vais faire comme ça. Ah, bon, c'est pas pour les caries. Ah, bon, mais la radio, elle est toujours allumée, c'est pénible. C'est pas un selfie, non plus. Ah, je t'ai avec GPT, non ? Eh, je... Ah, attends. Ah, ok. Je ne sais pas que ça peut varier comme ça, mais... Euh... Je suis enceinte. Ah, le drame. Le mec, je te plie en a provoqué un fœtus dans mon estomac. Mais là, pas de balle. Mais qui, elle perd ? Ah, ça, je ne sais pas. La moto ? Qu'est-ce que vous voulez dire pour préposer, monsieur ? On va coucher les scooters. Ouais... Alors, au niveau du chicois... Oh là, non, j'avais besoin d'aile, c'est ça. Non... Excusez-moi. Euh... Je voulais dire, vous faites préposer, préposer, ouais. Ok, 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 ok. Mais c'est-à-dire ? Alors ? C'est 20, t'as besoin d'aide ou pas ? Oui, j'ai entendu. Donc, au niveau du coin, il n'y a pas de souci. Ça fait préposer au mondeur. Mon collègue, quand il vous a appuyé, que ça vous est mal. On va attendre, un petit toucher à ce niveau-là. Oh, non, pas de coupable, hein ? Ah, non, 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 tout de suite. Non, non, au niveau de la cellule, il n'y a pas de souci. Non, c'est la tenue de travail. Il y a des points, hein ? J'ai appuyé sur votre cinquième côte, là. Comment vous sentez ? Ouh, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc, le foie va bien, il a un, c'est la cinquième côte qui est cassée. On ne fait pas de l'ablation du foie ? Ah, tu voulais déjà faire une ablation ? Il va absolument me couper en oeuf, monsieur. Pour moi, il est en bon état, le foie, hein ? Par contre, il a quand même... On lui enlève un morceau, on demande à son ami de nous en passer un, voir s'ils sont vraiment amis ou pas. On peut, hein, mais pour ça, déjà, il faudrait qu'ils soient compatibles. S'ils ne sont pas compatibles, même s'il est vraiment ami, ça ne marche pas, toi, hein ? Mais ce n'est pas grave, parce que ça, il n'est pas censé le savoir. Oui, effectivement, mais bon, après, on va se retrouver avec un morceau qui ne nous sert à rien, quoi. Oui, mais ce n'est pas grave, ça repousse. Tu sais que c'est le seul organe vivant qui repousse ? Il repousse dans la mesure où on n'enlève pas une grosse partie non plus. Oui, mais ce n'était pas le but, hein. Si vous le coupez exactement à 50%, ça repousse ou ça repousse pas ? Je crois qu'on peut enlever deux lobes sur trois, il me semble. Donnez-moi. D'accord. Il me semble que c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'on peut enlever 75%. Comme ça, c'est que c'est... Pourquoi pas le chaos, non plus qu'il repousse ? Ah, mais ça serait magique. Ah oui. Comme ça croit à la chasseuse de cartes, oui. Pour moi, donc, non, le foie, désolé, Ivan et Izan, mais tu ne vas pas pouvoir opérer le foie. Par contre, il y a la cinquième côte qui est cassée. Du coup... On ne peut pas avoir grand-chose pour une côte, non ? À part mettre soit un corset ou soit un bandage bien serré. C'est ça, Izan ? Ouais, anti-inflammatoire, anti-douleur et puis des straps. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, c'est plutôt les côtes flottantes qui sont touchées. C'est ça, c'est les côtes du bas, non ? Je n'ai pas suivi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Surtout les côtes d'armor, oui. Ouais, si vous voulez, ouais. Ça doit être quelque part en Europe, ça. Oui, je viens de France, oui, tout à fait, oui. Alors, monsieur, je vais déjà vous donner un fromage qui pue, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, ben là, oui, je tue, oui, tout à fait, oui. Alors, hop, tenez, je vous sors des antidouleurs. Hop, la petite boîte. Merci. Hop, tenez. Pas dans la nue, hein ? Comment ? Pas dans la nue, hein ? Ah, non, non, ça, c'est par voie orale, ne vous inquiétez pas. Ah, bon, ça va, alors. Je vais se les prendre avec un peu d'eau. Voilà. Après, on va faire un bon strap. 75%. C'est ça, alors ? Les trois quarts. Ah, ouais, c'était ça, les trois quarts. Vous vous rendez compte qu'en quatre mois, ça repose quand même. C'est-à-dire que vous avez plus facilement un foie qu'un bébé. Ouais. Mais alors, j'ai une question à la con. Mais les alcooliques qui ont le foie complètement foutu, pourquoi ils ne coupent pas un bout de leur foie pour faire repousser un foie nickel ? Parce qu'il est foutu à 100%, en fait. Il est abîmé à 100%, il n'y a pas une partie qui est abîmée. Sinon, ce serait trop simple. D'accord. Du coup, allez. Là, je vais vous comprimer avec un bandage. Allez, levez les mains. Enfin, levez les bras, pardon. Oh, les mains. Ouais. Si ça fait mal, forcez pas trop. Sur le bras droit, surtout, je pense que ça doit tirer sur la... Je suis un bonhomme. Voilà. Voilà. Là, ça va ? Au niveau de la compression, c'est bon pour vous. Après, c'était peut-être mieux d'être un lézard qu'un être humain. Sur les choses qui repoussent. Ah, oui. Bon, c'est pas la même chose. Ah, voilà. La cul qui repousse, oui, ça me plaît répartement. Ouais, ça veut dire quand même qu'on se la fait couper. Donc, c'est pas forcément... Oui, mais imagine que ça repousse de plus, un petit peu plus. Ah oui, à chaque fois, c'est plus long. Je reconnais qu'il n'y aurait pas de se la couper. C'est ça, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est un handicap. Ah oui, c'est... Oui, on... Bon, il est sûrement des dotés, vous savez, je ne me plaît pas non plus. Ils ont mis du temps pour revenir de la prison, là. Ah, ben, je sais pas. Ils doivent revenir. Je sais pas, ils ont dit qu'il y avait un criminel, c'est dangereux. Ah oui, j'ai entendu, ok. Du coup, là, c'est tout bon. Je vous redonne des cachets. Là, il est quelle heure ? Vous venez de les prendre, donc il était 21h50. Vous couchez vers quelle heure, généralement, monsieur ? Oh, à peu près 21h. Vers une heure ? Ouais, ben, vers une heure. Ça sera peut-être un peu tôt pour en reprendre, donc vous en reprendre demain matin à en lever. Et si vous avez mal demain soir, vous en reprenez encore des antidouleurs. Si dans la soirée, là, vous sentez, vous avez vraiment du mal à respirer, vous sentez vraiment une douleur plus forte malgré les médicaments, surtout, vous nous appelez tout de suite. Et vous venez à l'hôpital, parce que c'est possible que la côte, vous faites un mouvement brusque, qu'elle est cassée, qu'elle vienne s'enfoncer, il vient vous percer un organe, ça sera dommage. Ah, oui ! Ah, ce sera un peu con, oui. D'accord, oui, très bien. Je vous laisse pour habiller ? Oui, merci, ben non, 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 non. Ah, ben oui, ben non, du tout. Je vais sortir un caisson, tant pis. Ouais, ouais, ouais. Ah, peut-être que votre ami, il a des habits pour vous. Ah, je ne sais pas, au pire, il m'emmènera à l'acheter, oui. Je vais prendre votre caisse d'entité, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, attendez. On s'attaquait à Casanis, maintenant. On se fout sur la gueule en prison, là. Ah, je pense que mon collègue a dû l'appliquer. Ah, non, non, mais, ben... Après, je vais descendre. Oh, yo, ma côte. Ah, parfait, je vais aller. Qu'est-ce que je dois faire, encore ? La garde d'entité. Non, non, tu ne fais rien, tu ne fais rien. C'était pour moi, tu l'as chopé au vol. Pas du tout, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je ne vais absolument rien faire. C'est ça, allez. Tenez, je vous la rend, c'est tout bon. Hop, merci. Je vais le ronger dans mon caleçon. Ouais, 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 ouais. Ah, ben, vous avez gardé votre portefeuille, quand même. Vous n'avez pas à balancer avec vos pantalons, hein. Je connais un endroit chaud et guillet où, ouais, vous pouvez cacher des trucs. Non, 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 moi, non. Non ? Je ne connais pas, non, non. C'est à peu... Oui, non. Ah, tout de suite. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ah, oui. Alléluia. Ouais, ma tête toffe, comme on dit. Oui, voilà, comme on dit, oui. Alors, monsieur, je vous fais une petite facture ? Oui, bien sûr. Vous allez payer le monsieur, là, non ? Non, non. Il va s'éloigner, oui. Donc, ça fera 500 dollars, hein. Ah, ben, putain, vous êtes gentil. Comment ça ? Comment ça ? Hop, tenez. J'ai rien reçu. Ah, ça m'a un petit peu de temps, hein, vous inquiétez pas. C'est bon. Voilà, t'es payé, parfait. Parfait. Surtout, monsieur, ne courez pas. Non, ben non. Ne faites plus une pervan. Non, ben non, oui, c'est mieux. Non, mais ne conduisez pas une moto, parce qu'en moto, on fait des mouvements gauche-droite, ça va tirer sur votre côte, c'est pas bon. Donc, évitez les deux roues pour au moins une journée, là. Histoire que l'on peut remettre comme il faut, hein. Et, euh, il y a une chasse au rat dans le métro, dans le, ouais, dans le, ouais, je sais pas où. Ah, oui, non, ça pue, ça, hein. Ah, ouais, 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 ouais. Du coup, vous repartez en cas de but, hein, je vous conseille pas de remettre vos vêtements tout de suite. Ah, ben non, moi non plus, je vais changer de vêtements, hein. Vous avez un magasin à côté du poste de police, ça va très bien. Merci, merci. Bon, ben, je vais, je vais, je vais, je vais, vous allez voir la compagnie, oui ? Oui, on va voir la compagnie. Oui, ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vas-y. Allez, venez. Ça va, bouge ? J'ai une côte de cassée. Merde. Mais qu'est-ce qu'il y a comme pour Paul dans cet hôpital ? Vas-y. Ouais, il est tombé dedans. Il a pas réussi à remonter à l'échelle, du coup, il balasait dans l'endez-vous. Voilà, c'est ça, c'est ça. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Oui, ben, j'aimerais bien, si vous pouvez ici, de me soulager ma jambe, là. Ah, parce que j'ai mal, oui. Il s'est passé quoi, avec votre jambe ? Mais en fait, j'étais devant le garage 68, et un monsieur avec une moto américaine qui m'a percuté. Après, il a freiné et tout, il s'est arrêté, mais comme elle était lourde, quand même, la moto, ça m'a quand même bien fait mal, quoi. Bon, le monsieur a une moto qui lui est tombée sur la jambe et l'a mal, et le dernier appel, c'est à la prison. Oui. Le dernier appel est pour la prison. Allez, venez avec nous, monsieur. À la prison, on a un grand bloc. Oui. Faut que je me mette là-dessus. Ah oui, il y a un jeu de pantalon, des chaussures, tout ça, tout ça. Vous dites la jambe droite, hein, puis elle vous a été... Oui, c'est celle de droite, oui. Oui, alors attendez. Je vais me déshabiller d'abord. Deux blessés au même endroit, ce n'est pas bon. Pourquoi l'autre... Mais non, l'autre monsieur a été blessé au bénissement, c'était le 68. Non, 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 mais là, on a d'autres interventions, monsieur, c'est autre chose. C'est autre chose. Ah oui, c'est le tiré des trucs qui se passent là-bas, quoi. Allez-y, allongez-vous sur la vidéo. Oui, je... Oui, c'est moins de trois secondes, là. J'ai du mal un peu à plier la jambe, du coup, il faut me laisser un peu de temps, ouais. Oui, oui, vous ne m'inquiétez pas. Alors, Vicara, sinon, ça se passe bien, cette petite fin de soirée ? Mais merde, oui, c'est pas... Ouais, 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 ouais. J'ai fait une bonne soirée hier soir. Ah oui ? Du coup, je suis un peu KO, là. Il y avait de la coke ou pas ? Oui, voilà, ouais. Non, non, il n'y avait pas de coke, enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Bon, Malak, suit la jambe, voir si le mollet, il fait mal, l'os, etc. Sinon, on ferait une radio. Je ne pense pas que j'ai cassé, parce que je peux marcher dessus et tout. J'ai même réussi à conduire la photo. Ah, attendez, allez, on lève la jambe, hop, gauche. Vous ne vous sentez rien ? Oui, là, non, ça va. Est-ce que vous sentez ma main sur votre pied ? Oui, oui, carrément, oui. Ouais, là, on ne sait jamais. Il a pas mal, il a pas mal. Mais bon, des fois, avec l'adrénaline, on ne sent pas la douleur. En fait, j'ai mal quand je plie vraiment à fond, quoi, vous voyez ? Quand vous pliez à fond de la jambe, vous avez mal au genou, tendons. Oui, aussi derrière le mollet, oui. Parce que c'est là que ça m'a frotté, là, sa roue. Et oui. Donc, si là, j'appuie très fort sur le mollet, vous le sentez ? Oui, mais oui, oui, non, stop, oui, oui. Je ne fais pas du bien, oui. Et oui, il m'a carrément arraché les poils et tout, là, avec la roue. Ça m'a déchiré, grave. Après, le monsieur, il était gentil et il n'a pas fait exprès, quoi. Ça peut arriver, c'est des accidents, quoi. Ça peut être un claquage, mais bon, c'est rare. Une déchirure, non ? Oui, c'est assez rare qu'on se déduit à un choc, mais comme le choc était violent, peut-être. Peut-être le mouvement du monsieur plus que le choc, en fait. On ne voit pas bien encore l'hématome. On ne peut pas trop. Là, par contre, si c'est musculaire, il faut faire une écho, quoi. Sur une échelle de 1 à 10, la malcommande ? Je ne sais pas. En fait, sur une échelle de 1 à 10, quand il m'a percuté, j'ai eu mal à, je ne sais pas, je dirais 8. Mais là, c'est plutôt redescendu à 3, quoi. 3, 2, 3, quoi. Ce n'est pas extrêmement douloureux, surtout quand je ne bouge pas, ça ne fait presque pas mal. C'est quand je commence à bouger, oui. On va faire une écho pour vérifier que c'est du tout le muscle, et pas les tendons, ni les cailloux de sang, pour ne pas que vous ayez le flébite. OK, oui. Si ça ne marche pas, on fait une erreur. Si, marrant, comme non, ça a une flébite. Enfin, c'est marrant sur le papier, hein. Oui. Parce que c'est un caillot de sang qui bloque vos verbes, et du coup, vous pouvez perdre la jambe. Oui, c'est pas cool. Aigu et la jambe, c'est le minimum, hein. On peut perdre la bite. En général, on vous la coupe. On coupe la bite. Là, je vous avais, monsieur. Quoi ? J'ai 20 ans ? Oui. Putain, ça n'arrête pas, au pénitentiel, là. Échographie. Regarde s'il y a des liaisons tendons, machin. Moi, je vais m'enseigner pour voir si on part au pénitentiel. OK. Alors, on va faire un peu coup. Messieurs, je peux faire quelque chose pour vous ? Non, non, on attend notre combat. On va partir pour se rejoindre au pénitentiel. Tu as déjà fait une écho ? Enfin, moi, je n'ai pas jamais fait d'écho, là, ici, dans cet hôpital. Oui. Je ne sais pas où les échographes. Je t'avoue que c'est un examen médical qu'on fait peu. Mais ça, normalement, ce n'est pas pour les femmes enceintes. Si, si, si. Mais l'échographe sert aussi à voir tout ce qui est musculaire au niveau du corps humain. Oui, d'accord. Parce que c'est une... On peut faire des écho-dopplaires pour la circulation sanguine. On vérifiera le rythme cardiaque, ce genre de choses avec une écho. Après, j'arrivais encore à faire du talon-pointe, donc c'est la base. Si je peux faire du talon-pointe, c'est bon. Oui, vous avez une petite déchirure, je pense. Mais on va juste vérifier qu'il n'y ait pas d'autant long qu'il soit abîmé pour... Ouais, déchirure, ça peut être long quand même. Fais attention. Ça dépend ce que tu te déchires, j'ai envie de t'aller... Messieurs, à la prison, tout se passe bien, messieurs ? Rien à se tenir ? C'est un peu la merde actuellement, mais... Si, on aurait pas su d'édoir un mètre de plus, très bien. On va venir là-bas. Est-ce que vous avez besoin de renfort ? Oui, oui, on a deux messieurs dans le balle, on a monsieur Kazanis qui m'ont très 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 mal. Allez, on va faire une petite écho. J'arrive avec de nouvelles recrues là, tout de suite. Si, vous pouvez prévenir les gardiens que j'arrive. Qu'autre chose. Comment je n'ai pas compris, votre... Je disais, ça ressemble plus à une morgue. Ah oui, c'est froid, votre machin. Eh oui, vous avez vu, c'est du liquide. Eh oui. Ça fait un bruit un peu dégueulasse en plus, oui. Ah oui, c'est quand on passe l'appareil sur le produit et sur votre jambe. Oh non, oui, oui, oui. Mais qu'en plus, sinon on met de trois tonnes à votre bolet quand même. J'aime bien quand il y a beaucoup de liquide. Quand on en a plein à bout. Ça guise mieux, quoi. Oui, c'est comme les femmes, quoi, oui. Oui, ou comme les hommes, ça dépend. Ah oui, c'est un... Il fait des bruits du Space Invader, votre truc, là, oui. C'est trop cool. Ça fait des jolis bruits, cette machine. Ah oui, ça change, hein ? Oui, ça, oui. Oui, on dirait Space Invader sur les bornes d'arcade à l'ancienne, quoi. Moi, j'ai rien vu de particulier. Moi, je vois rien sur les tendons. Il y a une petite déchire musculaire, peut-être. C'est déjà rien que le truc que vous m'avez mis, là, on dirait que ça me soulage un peu, là. Ah oui, c'est le froid. C'est le froid, donc c'est normal. Forcément, au niveau musculaire, si vous avez une douleur, forcément, le froid, ça fait du bien tout de suite. Du coup, ce qu'on va faire, monsieur. Oui. On va faire une petite surélévation. Vous dormez avec les jambes un petit peu en l'air. Oui. Et on va vous mettre un bandage un peu élastique, ce qui fait que ça va vous resserrer un petit peu le muscle. Ça va vous faire un peu mal. Ok. Anthalgie pour la douleur. Vous ferez des étirements. D'ici 12 heures, vous faites des petites séances d'étirements pour ça y est un peu mieux. Ok, ça marche. Du coup, anti-douleur classique, anti-pouf. Et je peux faire du talon-pointe, quand même ? Évitez. Ah, voilà, il faut éviter, il faut éviter. Comme ça, on est sûr que vous puissiez toujours le refaire. Ok. Et voilà. Je vais laisser mon frère conduire. Parce que si je ne fais pas du talon-pointe, je bloque le pont direct sur la futola. Oui. Après, c'est dangereux, quoi. On lui donne anti-inflammatoire et anti-douleur. Ok. Vous êtes allergique à un médicament, monsieur ? Non, je n'ai pas d'allergie. Enfin, pas que je sache, quoi. Je n'en ai jamais eu. Bah, du coup, on part sur du métal-isol et du parrain. J'ai appliqué un peu de crème, déjà, pour l'instant, sur la... Mais franchement, votre crème, elle fait trop du bien. Je ne sens plus rien, maintenant, là. C'est nickel. Allez, vas-y, masse. Ah, t'aimes ça, toucher les gens, hein ? Ah, bah, il faut masser, hein, musculaire. Par contre, euh... Radio, Michel Leblanc. Quoi ? Ouais, non, excusez-moi, il y avait la radio en même temps. Ne faites pas des points de compression, hein. C'est une déchireuse, il ne faut surtout pas. C'est quoi, des points de compression ? Ne n'appuyez pas fort sur un point. Ne mettez pas votre mollet sur un tabouret en appui. Parce que faire un point de compression, ça va plus vous faire mal qu'autre chose. Ah, ouais, d'accord, ok. Ok, monsieur, vous pouvez vous rhabiller, hein. Ok, je vous... Allez, allez. Oui. Oui, franchement, ça va déjà quand même mieux, là. C'est vrai, mais c'est vachement bien, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Alors, non, mais je suis là, ils sont là. Je suis actuellement dans le truc médicalisé de la prison. C'est une échographie, tu as 20 centimètres, ça sera intéressant. Il y a une petite veste de popos. Vous avez besoin de quoi ? Bah, nickel. Eh, je me sens mieux, déjà. J'arrive à mieux marcher, ça me fait moins de quand je marche. Parfait, parfait. Oui, carrément. D'accord, merci. Tu lui fais la facture, Edan ? Ah, c'est à moi de lui faire la facture. Ah, bah, comme tu veux, peu importe. Non, c'est pas moi qui ai fait le soin. Il y en a pour combien ? 2 000 dollars. Ouais ? Non, c'est pas autant, monsieur. J'ai eu peur. C'est un blagueur, mon collègue. Bah, ouais, peut-être que là, j'ai gagné 30 000 dollars dans ma semaine de travail. Alors, 2 000 dollars. On passe un peu en tout. Ouais. Il faut être plus brudent dans la ligne, monsieur. Mais c'est pas moi qui m'écrase moi-même. Hop, bah, ouais. Vous savez quel est le brigand qui vous a fait ça ? Non, mais c'est pas un brigand. C'est un client du 68. Et c'est un monsieur plutôt cool. Il s'est arrêté. Il s'est excusé et tout. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste qu'il ne l'a pas fait exprès, en fait. Parce que j'étais sur la pelouse. Et comme je suis habillé tout en vert, je crois qu'il ne m'a pas trop bien vu, ouais. Oui, peut-être que si vous étiez... Oui, ouais. Changer d'habit. Ah ouais, mais ouais, moi j'aime trop le verre. C'est mort. Ouais, ouais. Monsieur, vous pouvez me donner votre pièce d'identité, s'il vous plaît, pour le dossier ? Ouais, bien sûr, ouais. Pas de souci. Voilà, monsieur. Parfait. Allez, je note ça. Ouais, c'est Nori, mais tout le monde m'appelle Nono. D'accord. Tenez, j'ouvre en la carte. Merci. Voilà. Et c'est tout bon pour nous. Ok. Merci encore, messieurs les médecins. Et bon courage pour le travail et tout ça, quoi. Ouais, vous aussi, vous aussi, mais surtout, ne courez pas, ne faites pas d'efforts pour l'instant, hein, par rapport à votre déchireur. Si vous forcez dessus, la déchireur, enfin, c'est une déchireur, hein, donc la plaie va s'agrandir et ça va être plus problématique pour vous, hein. Plus vous forcez dans les 24 heures et moins bien c'est pour vous, pour la récupération pour plus tard. D'accord. Et je peux travailler, quand même ? Vous faites quoi comme travail ? Je suis mécano, 68. Ouais, ouais, bah mécano, oui. Par contre, évitez de porter des charges lourdes parce que vous allez travailler sur les monnaies, ça va travailler sur la blessure. Mais vous pouvez marcher, mais voilà, hésitez, on va se mettre à appuyer trop dessus, mais vous pouvez travailler, pas de problème. Ok, pas de souci, pas si cool. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas, du coup, ils ont eu plein de renforts, là, apparemment. Tu veux quand même faire un tour ? Je sais pas, je suis crevé, moi. Ah, tu veux t'en aller ? Ouais, par contre, il faut voir le directeur, ils ont parlé de prime tout à l'heure, mais j'étais en interne, du coup, j'ai pas suivi ce qu'il s'est dit. C'est encore à la prison. Dernier appel est pour vous. T'as vu des nouvelles recrues, du coup ? Non, non, ils se sont fait recruter, là, il y a un mec qui était là tout à l'heure, et du coup, je l'ai envoyé à l'hôpital Nord, il y avait le directeur qui était là-haut. Du coup, pendant que t'es arrivé, là, il était en train de faire passer deux, trois personnes, je pense, en entretien. Donc je sais pas du tout, il y avait un motard, je sais, parce que c'est celui que j'ai reçu, ici. Mais c'est tout. Est-ce qu'il y avait Connor ? Euh, non, c'est pas le nom qui m'a dit. Non, non, c'est pas ça, ça me parle pas. Un black avec des cheveux blancs. Non, 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 c'était pas un black. C'était une personne... Non, j'suis pas... Les cheveux grisonnants, mais il était pas black. C'était en cuir, sans manche, au niveau du haut, en tout cas. C'était un motard juste à côté de la truc de Taxil. C'est quoi qui est arrivé à lui, là, Nori ? C'était à faire rouler dessus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Où il y a une moto qui est tombée sur la jambe. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Je sais pas. Je crois que je vais aller faire dodo, ça me fera du bien, surtout. On va être en forme de main. Tu me tiendras au courant si t'as touché ta prime. Pour ça, je verrai où c'est une promotion. Pour voir si... Parce que c'est quoi, c'est une semaine complète pour savoir si... Si on est en capacité de monter en grade ou pas. Ok, bon, moi je verrai demain ou pas demain. On est quatre sur la radio prise de service. Ils sont deux en train de parler dans leur truc. Et on n'a pas des nouveaux encore. Ouais, voilà, ils sont... Ils étaient à la base, ils étaient deux là-bas au pénitencier. Plus le directeur, plus toi et moi ici. Après, t'as la demoiselle qui est arrivée. C'est bien. Après, t'as Michel Leblanc qui est arrivé, parce que j'ai vu qu'il a fait une prise de service. Et après, t'as deux ou trois nouveaux apparemment. Je te rassure, par rigal, toi, Ivan et moi, il n'y a personne qui a rempli le document au prise de service. Ouais, je sais. Enfin, tu me rassures, je ne sais pas, mais... Par contre, il y a quelque chose qui est bizarre. C'est quoi ? Je n'étais pas là hier. Ouais. Et ? Ma dernière intervention, ça a été avant-hier, à 23h46. Après, je n'ai pas fait payer les gens où je me suis baladé. J'ai fait des trucs. J'ai eu des inters. Mais je n'ai pas eu de gros... Enfin, des trucs qui n'hésitaient à être référencés. Ouais. Et entre le... Entre le... Avant-hier, 23h48 et toi, aujourd'hui, 20h45, il n'y a aucune donnée. Ouais, j'ai vu. Ouais, pourtant... Soit, rigal, il fait des factures, il ne le rentre pas. Ouais, je ne sais pas. Parce qu'il était présent toute l'après-midi. 14h30 à 18h. Soit, il y a un truc. En même temps, est-ce qu'il l'a rempli rigé ? Il ne remplit pas le document, il n'a jamais rien mis dessus. Ouais, mais il remplit... Pourtant, il remplit... Il remplit bien les prises de services. Ouais. Ouais, mais il a fait... Enfin, les inters, il ne les a jamais notés. Ouais, je ne sais pas. Allez, encore une. C'est où ? C'est à la prison, là. Pfff... Hallucinant. Bon, allez, moi, je m'arrête là. Ça me suffit. Ouais, je te dis à demain. J'ai une saturation au niveau de mes messages. Comment on fait ça ? Une saturation au niveau de tes messages, c'est-à-dire ? Ça me met un message boîte de messages pleine. Ah bon ? Ouais. Ouais, il faut les effacer. Il faut vider tes messages, là. T'en as reçu tant que ça ? Ouais, il faut croire. Il faut faire effacer la conversation. Je suis en train de se faire dans la prison. Avec le pot. Bon, allez. Je te laisse, je te dis à demain. À demain, mon petit chien. S'il va venir, on va à la cellule de M. Cazate. C'est où ? Je suis en train de me faire dans cette prison, à Limon. Bon, On va.. C'est là où ? Eh exactement à la maison. So puis, on va venir, Ch Petrou. Allons à la maison puis-là. Merci. Merci. Je cherche casaniste, on le voit pas. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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